Salut tout le monde c'est Pixia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver parce qu'on va refaire un petit challenge sur les Sims 4. Souvenez-vous, on avait déjà fait ensemble ce challenge de construction. Alors on a une maison, on a des pièces, et pour choisir la décoration des pièces, on devait en fait faire en fonction d'un seul pack. Et là cette fois-ci on va pas faire avec des packs, mais on va faire avec des princesses. C'est-à-dire, je vais choisir au hasard une princesse, et je vais devoir décorer cette pièce de sorte que ça ressemble à la princesse que l'on a choisie. Par exemple, si je choisis Ariel, et bien je dois faire une décoration sous l'océan. Ça fait quelques mois que j'avais cette idée de vidéo et j'avais hâte de la faire, et aujourd'hui je suis contente parce que cette vidéo est sponsorisée par un jeu mobile qui va bientôt sortir, qui s'appelle Dress Up Time Princess. Oui, vous l'avez compris, ça va tout à fait dans le thème. Le jeu sort aujourd'hui en France et on m'a donné l'opportunité de le tester en avant-première et de vous faire gagner plein de cadeaux. C'est un jeu mobile gratuit que vous pouvez retrouver sur Android et iOS. L'histoire se passe à la Renaissance. On va incarner un personnage qui se réveille à Versailles et qui va découvrir qu'elle a du sang royal. C'est un jeu avec des scénarios, on se plonge donc dans une histoire avec des secrets de famille, des énigmes, de la romance. Et c'est à nous de prendre des décisions qui vont donc changer le cours de l'histoire. À côté de ça, on doit habiller notre personnage en fonction du temps et des occasions. On a plein de personnalisations possibles et on pourra admirer les vêtements d'antan. Pour fêter la sortie du jeu, en le téléchargeant dès maintenant, vous pouvez tous débuter avec un pack exclusif d'une valeur de 270 euros. Un énorme cadeau quoi ! Et en plus de ça, ils ont créé un code Pixia qui vous permet de gagner encore plus de cadeaux en jeu d'une valeur de 90 euros. Donc, pour ce faire, vous devez télécharger le jeu et dans les 24 heures qui suivent votre téléchargement, vous devez cliquer sur votre profil en haut à gauche. Vous devez aller dans Autre puis dans Activation du code. Et là, vous pourrez mettre le code Pixia et vous pourrez commencer avec un jeu assez complet quoi ! Avec pas mal d'accessoires en plus. Je vous remets bien sûr toutes les infos dans la description et allez-y, évadez-vous dans cet univers de princesse. Peut-être que vous allez trouver votre prince charmant ? Alors nous, pour le moment, nous n'avons pas de prince charmant mais nous avons un château. C'est un château que j'ai trouvé dans la galerie. Je l'ai rénové. J'ai simplement gardé la forme du château que j'ai trouvé vraiment sympa. J'ai changé quelques petits endroits à ma sauce, notamment le derrière d'ailleurs. J'ai rajouté cette petite véranda. Et puis, c'est avec donc ce petit château qu'on va s'amuser pour notre challenge. Je vous montre comment c'est fait à l'intérieur parce que c'est ça qui nous intéresse. On a donc une entrée que j'ai déjà décorée, des toilettes aussi. Ce sont des petites pièces donc on ne va pas les compter comme des pièces pour notre challenge. Par contre, on va voir le salon ici, la salle à manger. Alors oui, c'est vraiment biscord nu en fait. Comme il y a plein de tours dans ce château et que ce château est très petit, eh bien, ça va être compliqué de meubler tout ça. Ici, ce sera la cuisine et par ici, ce sera donc une véranda. Et en haut, on a cette pièce également très très bizarre au niveau de la forme. On aura la chambre ici, la salle de bain et on pourra venir sur la terrasse. La princesse qui va être choisie pour la cuisine, Blanche-Neige. On l'imagine bien dans la cuisine. Ça, ça va. Et puis ça sera certainement assez simple au niveau du style. Elle vivait dans une petite maison de pierre ou de bois. Enfin, ouais, elle vivait dans la forêt. Est-ce qu'on fait ça en pierre ou en bois ? Je ne me souviens plus ! Allez, on part sur Voyage sur Batou. Allez, je pars là-dessus. Elle aurait une cuisine vieillotte. Vraiment vieillotte. On n'a pas tellement de choix dans le thème, je trouve, au final. Le truc, c'est un point d'interrogation. J'aurais jamais dû tirer au sort Blanche-Neige, en vrai. Comment tu veux caser cette nain dans cette pièce ? C'est pas possible. J'aimerais avoir un petit coin dînatoire dans cette cuisine. Si je mets juste une petite table comme ça. Ensuite, je pense quand même au frigo parce que, ben, j'ai failli l'oublier quand même. Mais c'est pareil, tout ce qui est frigo et tout, je sais même pas si elle en avait un de frigo. Ben non. C'est compliqué parce que c'est quand même un Disney que j'ai pas vu depuis très, 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 très longtemps. Il faudrait que je le revoie. Là, je vais vous donner envie de revoir tous les Disney, je pense. Puis là, c'est la période, hein, pendant le confinement, autant tout s'y remettre. Voyez, je serais tombée sur la Reine des Neiges. J'aurais mis ce frigo. Voilà. On va mettre un petit évier là. On va mettre quand même une cuisinière, bien sûr. On va la mettre à côté. On va quand même lui mettre, hop, ceci. Ah, je vais mettre des meubles également en hauteur. Ah, c'est vrai, je me fais toujours avoir. Il n'y a pas de meubles avec ce pack-là. On va mettre ça. Ça aurait été drôle que je rétrécisse tous mes objets et que je dise, bah, c'est la cuisine des 7 nains. Mais non, je vais pas partir dans ce délire quand même. Et ensuite, je vais rajouter un petit peu de déco. Alors normalement, il nous faut des pommes. Mais moi, je mets des citrouilles. Les petits nains, on peut les mettre, bah, sur les chaises. Au moins, on pensera que c'est vraiment Blanche-Neige. Donc, il nous en faut assez, hein. Lui, il est devant le frigo. Eux deux, ils se dirigent vers la cuisine. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il en manque un. On va le mettre à table aussi, hein. Voilà, tout le monde est au complet. C'est trop mignon. Et j'aimerais bien mettre des bougies au milieu. Oui, parce qu'à l'époque, elle s'éclairait avec des bougies. Ou des lampes à huile, effectivement. Hop, on met ça là. Au milieu, on peut mettre une table de campagne. Ouiiii. Est-ce qu'il y a la place de mettre une cheminée ? Qu'est-ce qui fait Blanche-Neige ? C'est plus cette cheminée-là. Je vais mettre ça là. Comme si c'était un peu bordélique. Parce que c'est vrai que les nains, ils foutaient un peu le bordel. Hop, on met ça qui a deux doigts de tombés, là. Comme ça, c'est bien meublé, je trouve. Deux petits trucs comme ça. Nickel. Là, je pense qu'on est bon. J'ai rajouté une petite pile de livres au milieu. Ah oui, et ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter un petit tapis. Par là-bas. Voilà. Là, on est bien. Pour la cuisine de Blanche-Neige, donc voilà ce que ça donne. Dites-moi si vous trouvez que ça rentre bien dans l'univers. Est-ce que j'aurais dû partir plus sur du bois partout ? Je... Je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous êtes un connaisseur de Blanche-Neige, ça me ferait retourner en enfance. Maintenant, on passe au salon. Et qui va être notre princesse ? Yasmine. Non, ouais, ouais, ouais. Yasmine, je me disais... Je la mets dans ma liste, mais je sais que ça va être compliqué. Voilà. C'est un style oriental. Dans les Sims, on n'a pas beaucoup de contenu de ce genre. Sur quoi on partirait comme papi-pain ? Moi, je partirais sur celui-ci, pour rester vraiment dans le thème royal. Et après, pour le sol, je dirais que ce serait plus des carreaux. Bon, là, pour le coup, oui, ça fait royal. Et après, en ce qui concerne le canapé, etc., je dirais qu'on est plus dans le style d'Aladin, si on parle là-dedans, alors que Yasmine, je dirais qu'on irait plus dans quelque chose comme ça. Donc, je vais partir là-dessus. J'ai jamais utilisé ce genre de canapé. Une toute première pour moi. On va créer un salon cosy, sans télé, en fait, qu'avec des canapés. On va mettre face à face. Au milieu, on essaie de mettre une table. Une petite table ronde, quelque chose comme ça, quoi. Ah, ça peut-être. Ah, ou sinon, il y a ça. Ça peut faire royal, ça. Ah, merde, c'est le tapis que j'ai mis dans l'entrée. Merde ! Bah, je vais mettre celui-là. Ça va, il fait royal, quand même. C'est l'un des plus chers. Et puis là, on dirait vraiment le tapis d'Aladin. Après, derrière, j'aurais une idée. Ce serait de mettre une fenêtre. Là, il faut que je trouve quelque chose, mais ça ne va pas être tout à fait ça. Ah, on a ça, par exemple. Ah ouais, mais ça, c'est parfait. J'en mets une. Bon, là, on voit l'escalier, donc je rajoute ça. Hi ! Je crois qu'on ne le voit plus, là. Ouais, nickel. Et à l'intérieur, je peux rajouter des petites plantes. Et voilà ! Comme ça, ça rajoute un petit côté un petit peu plus oriental. Ensuite, le truc à faire, c'est les poufs. Donc on peut en mettre deux. Ah, on peut rajouter ça, effectivement. J'aimerais trop mettre cette plante, mais elle est tellement grande. Est-ce que je peux la caler par là ? Comme ça, ça va. Ensuite, je pose des petites lanternes. C'est chiant qu'on n'ait pas différentes tailles de rideaux, quoi. Parce que là, je ne peux pas faire ça. Même ça, c'est nul, en fait. Ça, c'est pareil. Ça cache la forme de la fenêtre et c'est trop dommage. Donc en fait, il n'y a rien qui va. Je vais laisser comme ça. Ah, après, il y a ça aussi. Peut-être là, ouais, comme ça. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On est dans la royauté. Donc on va dire que ça, c'est en or. Ça, c'est en or. Allez, c'est parti. Et ça, c'est des trouvailles d'une grande valeur. Voilà. Je pense que ça le fait. C'est marrant, la différence. Ça n'a rien à voir. Pour la salle à manger, on part sur... Cendrillon. Bon, cendrillon, ça va être un peu plus simple, je pense. Je partirai sur le cendrillon chic, la royauté. Bon, Blanche-Neige, je ne l'ai pas du tout respecté. Ah, ben, on part là-dessus, non ? Oh là là ! C'est horrible, ma maison, c'est horrible ! Est-ce que vous voulez que je vous fasse une autre vidéo où j'essaye de faire un château, un joli château ? Pas comme là, là ? Blanc avec un petit milieu comme ça. Voilà. Et donc là, c'est là où on va mettre la table. Voilà. Parfait. Allez, on part là-dessus. Cendrillon, bleu. Allez, c'est parti. Et donc, on va mettre une grande table, l'une des plus chères, des plus belles, en or véritable, encore une fois. Et pour les petites chaises... Ouh, ben oui, bien sûr ! C'est trop joli, j'adore ! J'adore, j'adore. Vous savez que je ne les ai jamais utilisés ? Jamais ! Je n'ai jamais utilisé ces objets-là. Là, il y a plein d'objets que je place dans cette maison que je n'ai jamais utilisés. Et je trouve ça trop bien, du coup. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-bas ? J'ai vraiment des recoins trop bizarres, quoi. C'est chiant. Ah, oui ! Je peux mettre ça ! Et je me dirige toute seule vers des trucs qui vont bien. Ouais, moi, ça, ça me dit bien. On va se poser là-bas, tous les deux, en amoureurs. Oui, bien sûr ! Pour le tapis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans cette petite zone ? Alors, on a le tapis de magie. Oui. On a... Ah, ce petit tapis-là. Il peut bien. C'est le tapis de magie, d'ailleurs. En bleu. Ah, mais c'est parfait ! Mais on dirait trop là que c'est cendrillon. Là, c'est nickel. Ah, wow ! Mais... Pfff ! Ils sont trop beaux, ces rideaux, en fait. Je n'ai jamais utilisé ça, moi, vous voyez ? Tadam ! Ensuite, on va mettre une grande armoire de riches. Ah, voilà, ça. Ça. Ça, c'est un beau meuble. Là, il est gros, il prend bien toute la place. Et à côté, je peux mettre une lampe. On va mettre celle-ci, en plus, elle est bleue. Et après, par là, ben... On peut mettre une petite table. Une petite table ronde. Avec... Un petit service à thé. Est-ce qu'on met un coffre dans la salle à manger ? Pourquoi pas ? Un petit coffre, là. Ça va, ça meuble. Ah, je peux mettre ça en plein milieu de la table. Et peut-être qu'après, je peux rajouter un petit meuble. Ah, j'essaie. Une petite commode. Je vois laquelle. Voilà, celle-là. Et dessus, je mets une petite lampe. On va essayer de mettre ça par là. On peut mettre un miroir par là. La salle à manger de cendrillon. On passe à la véranda. Et ce sera donc au tour de Rebelle. Je sais pas trop comment faire le truc, hein. Je vais quand même rester un peu dans la même ambiance. J'ai pas envie que ce soit trop... Trop étrange, en fait. On reste quand même à l'intérieur de la maison. Donc j'ai pas envie que ce soit bizarre. Mais je vais rajouter pas mal de... De sapinettes. Créer une ambiance un peu forée dans la véranda. Elle est plutôt sauvageonne, Rebelle. On dirait qu'on a des petits sapins de Noël. Je vais faire un petit truc simple. Je vais mettre dans des pots. Elle est allée chercher ses sapins dans l'extérieur. On va mettre un petit banc en bois. Ah, on pourrait mettre ça. Ça pourrait faire référence à... À ses frères quand ils pètent un câble. Quand ils deviennent des ours et qu'ils détruisent tout. Enfin, ses frères ou sa mère, tout le monde, quoi. Et on met pas de chaise. On met juste ça comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre qui pourrait le faire ? Qui pourrait donner l'idée que c'est l'ambiance de Rebelle. Oh, ça ! Trop bien ! Trop bien ! C'est trop cool. D'accord. On a que des petits rideaux comme ça. Je pense que c'est tout pour cette pièce. C'est n'importe quoi, cette maison. Cette pièce-là, elle est beaucoup trop biscornue. Donc on va l'abandonner. Parce qu'elle sert à aller à l'extérieur et à monter les escaliers. Et à retourner vers la cuisine. Vraiment, ça vaut pas le coup. Mais par contre, là-haut, même si celle-ci est bizarre, on va s'en servir. Et qui va donc être notre princesse ? Cette fois-ci, ce sera Belle. Quand je pense à Belle, moi, je pense à une bibliothèque. Du coup, on va partir sur une bibliothèque. On va partir sur une immense bibliothèque. Même si j'ai pas du tout la place. On va faire ça comme ça. Et là, ce qu'on peut faire, c'est mettre un bureau. Berk. 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 Je vais remettre ce papier peint. Là, on peut garder ce mur comme ça. De l'autre côté aussi, tant qu'à faire. Je sais pas pourquoi je suis attirée par ce papier peint-là. Il me plaît trop. Là, c'est un petit coin de lecture. Et ici, dans le coin, on peut mettre une petite commode. Et par-dessus, on mettra plein de pieds de livres et tout. Je vais mettre celle-ci. J'aime pas. J'aime pas celle-ci. Y'a pas grand-chose qui rentre là-dedans. Catastrophe. Je mets ça. Un petit truc un peu vieillot. Encore une fois, un peu abîmé. Puisqu'il y a la bête qui passe par là, je le rappelle. On va dire que pour les rideaux, tout va bien. Ils sont en bonne santé. On va mettre ceux-là. Ça fait très tristot. J'aime pas. Ah, on va plutôt mettre ça. C'est mieux. Là, il nous faut tout plein de livres partout. Donc, des piles de livres par terre. Des piles de livres posées par ici. Ça, sur tout. Ça aussi, on peut le poser. Ça m'embête qu'il n'y ait pas plus de couleurs pour les livres. On n'en a vraiment pas assez de livres. Ils sont, pour la plupart, super flashy. J'aime pas du tout. Et il me semble que la rose rouge, nous l'avons. Elle est là. Oui. Elle fait pas très très rêve, cette pièce. Je peux utiliser ça plutôt. Ici, on peut mettre un miroir pour essayer d'égayer un peu tout ça. Ah, ça aussi, ça peut égayer un peu. Ah, je sais ce qu'il nous faut aussi, c'est un petit tapis. Voilà, celui-là. Et je trouve que Belle est beaucoup plus lumineuse que cette pièce. Et du coup, ça lui ressemble pas. On va mettre un grand cadre de la bête. On va dire que c'est la bête. Et voilà, je pense que j'ai tout fait là pour cette pièce. Ah, c'est joli aussi de cette couleur. Ouais, j'ai changé des couleurs. Voilà, c'est beaucoup plus joyeux. Je trouve que c'est plus sympa. Et on a la fleur, tous les petits livres éparpillés un petit peu partout, les grandes bibliothèques. On peut même mettre un globe. On peut le mettre là. Et là, on est bon. Ça, c'est pour la Belle. Autour de la Reine des Neiges. Bon, ça, ça va. Je sais faire. C'est du bleu, c'est du blanc, c'est de la neige. C'est bon. Pour le sol, on va mettre du parquet, du parquet en bois. Encore une fois, on va pas mettre autre chose. Ou bien du parquet blanc, pourquoi pas. Ouais, pour rester vraiment dans le thème à fond. On va dire qu'elle a enneigé la pièce. Pour le lit, on va pouvoir remettre le lit royal. Ah, ou alors on peut mettre celui-là. Ah, franchement, avec la glace et tout, ouais, c'est très bien. Ah, ça, c'est pareil. Avec les miroirs, ça peut le faire. Bon, je peux mettre ça dans un petit coin. Ah, et ça serait bien de mettre ça. Après, on met une commode en face. Commode ou armoire ? On peut mettre l'armoire, du coup. Bah, on peut mettre les deux, en fait. On peut mettre les deux, il y a de la place dans cette chambre. Là, enfin, on a une pièce qui est plutôt normale. Et ça fait plaisir. Ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout, oui, oui, oui. J'aime bien ces petits rideaux gris un peu. Je sais pas si je préfère les gris ou les bleus ou les blancs. Pour changer, on va mettre bleu. Parce que là, j'ai mis beaucoup de blanc. Il n'y a pas assez de bleu dans cette pièce. Et ensuite, je peux mettre des petites décorations encore et encore et encore, comme d'hab. Ah, on peut dire qu'elle a gelé un chevalier. Et donc, elle l'a dans sa chambre, en attendant. Pareil pour elle. Ah ouais, ça pourrait le faire, non ? Ah, ça fait un peu trop. On va mettre le chevalier au niveau de la porte. Comme si, en même temps, c'était un chevalier qui gardait la porte. Voilà. Il est pas forcément mort. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, on peut mettre un vase. On peut pas mettre de plantes, du coup, je pense. Elles vont crever. On peut quand même mettre un petit bouquet blanc. Un petit tapis pour terminer. Moi, je trouve que ça me fait penser à la neige. Oui. Ah, j'aurais pu mettre une coiffeuse aussi. On va rester dans le blanc. J'ai rajouté comme des petits parfums. Ok. Là, je trouve qu'on est bon pour la chambre. On va terminer avec Ariel. J'ai vraiment envie de la faire. Et puis, ça tombe bien, parce que ça tombe sur la salle de bain. Je les connaissais pas, ces toilettes-là. Elle a trouvé des toilettes en or dans l'océan. Super. Je sais pas si on met des toilettes dans cette salle de bain, étant donné qu'il y a des toilettes en bas. On va d'abord commencer par tout ce qui est baignoire et tout. Pourquoi pas une baignoire bleue ? J'avais trouvé un sol en marbre qui faisait vraiment l'affaire pour de l'eau. C'est celui-ci. Je pense qu'on peut rajouter du bleu. Ah, ça, c'est pas mal. Ok. Bon, là, on est vraiment en mode Ariel. On peut mettre la baignoire en bleu. Comme ça, on est vraiment sous l'océan. Et ensuite, il nous faudrait, du coup, tout en bleu. Est-ce que c'est faisable ? Ou alors, on part sur du doré. Du doré dans l'eau. Ouais, moi, je dirais que c'est bien ça. Du coup, pour la baignoire, peut-être qu'on peut opter plus pour un truc comme ça. Et ça fait, voilà, princesse sous l'eau. Parce qu'il faut se dire quand même que sous l'eau, elle a un énorme palais. Avec tout plein de magnifiques trouvailles. Donc, il y a ça sous l'eau. Il y a ça. Est-ce qu'on met des rideaux ? Je trouve que ça me manque. Ah, on va mettre cela. Nickel. Après, au sol, peut-être qu'on a des tapis en forme de coquillage. Ou bien non. Ouais, bon, c'est ridicule. Je vais pas faire une salle de bain avec des plantes à l'intérieur pour faire comme si c'était des coraux, etc. Non, non. On va rester quand même dans une salle de bain classique. Mais on va faire en sorte que ce soit décoré, de sorte à ce qu'on comprenne que c'était inspiré par Ariel, quoi. Ah, mais il y a une grenouille. Ouais, mais non. C'est ridicule. Il y a un truc qui va carrément le faire. C'est ça. La chaise qu'on utilise quasiment jamais. Elle est trop belle d'ailleurs. De cette couleur-là, j'adore. La chaise coquillage. Et après, là, j'ai pas d'idée. On va mettre des fourchettes pour faire référence à Ariel. Je sais pas. La référence immense. Non, on va la mettre discrétos là. Tous les deux se coiffent avec une petite fourchette et une cuillère. Ah, pourquoi pas ça ? Des petites babioles qu'elle trouve sous l'océan. Et je vais pas en mettre trop non plus, parce que voilà, ça reste une salle de bain. C'est pas censé être un endroit où tu mets des pots, des sculptures. Bon, tu mets pas non plus des fourchettes, mais c'est pour la référence, ça. On peut en mettre deux. Allez. Ça, ça me fait un peu penser à Ariel, ouais. Mais oui, un aquarium. Ah, il y a ça aussi, là. Ah ouais, c'est rigolo. Et après, ouais, bon, pas un énorme aquarium, parce que là, j'ai pas du tout la place. Mais un petit sur la chaise, ça peut être une petite référence ici. Alors là, si on voit pas que c'est Ariel... On a mis un coffre dans la salle à manger, donc on met un coffre ici. C'est bon. Et est-ce que dans piscine, on a des trucs ? Par là, là. Ah, on a des lénuphars. Ça peut faire mignon. On dirait un tapis. Allez, je le rétrécis juste un peu. Et on va dire que c'est un tapis. Voilà. Donc là, on a Ariel. On a la Reine des Neiges. On a Belle, de la Belle et la Bête. Je trouve que sa pièce, elle est trop jolie. On a ensuite Rebelle, avec sa petite forêt en intérieur. On a Yasmine juste à côté, vachement colorée par rapport aux autres. On a ensuite Cendrillon, avec les tons de bleu. On a les toilettes. Et on a Blanche-Neige, qui est un univers totalement différent, encore une fois. J'espère que vous aimez ma création. Dites-moi si mes différentes pièces sont réussies. Est-ce que vous retrouvez bien l'univers des différentes princesses ? En tout cas, moi, ça m'a bien amusée. Je compte sur vous pour laisser un pouce bleu avant de partir si ce challenge vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres, des challenges comme celui-ci. Je vous invite aussi à regarder dans la description pour le jeu mobile Dress Up. Je pense que ça pourrait vous plaire. Surtout si vous aimez les scénarios, suivre une histoire dans le lit tranquille le soir. Donc si jamais, vous savez qu'en ce moment, il y a des offres qui vous permettent d'avoir des cadeaux en jeu. Notamment, donc, mon code PIXIA. Et puis, si vous téléchargez le jeu dès maintenant, lors de sa sortie. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je suis fatiguée de cette création. Je vous jure, c'était très long. Et puis là, j'ai qu'une envie, c'est de me poser devant un film Disney. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501